Cette viande vous fait saliver ? C'est normal, vous êtes en Pays de Laval, un territoire de bouche spécialiste du bœuf. C'est une spécialité mayonnaise qui date de Louis XIV. Découvrons donc ce coin de Mayenne où le terroir est affaire de tradition. On peut faire de la bière sans comprendre tout ça. Oui, je comprends. Le Pays de Laval, c'est un concentré de richesses historiques sur un tout petit territoire. C'est l'ami de la famille ce château, c'est vraiment un emblème, un lieu phare. Une terre d'histoire donc, où les savoir-faire ancestraux sont toujours source de surprises. C'est le bon sens de la mauvaise Chanel presque, c'est que des créatrices ici. L'histoire, ce sont aussi ces champions-là qui décrivent, des animaux stars qui se renouvellent de génération en génération. Avec ça, j'ai un féminine juin. Le Pays de Laval regarde l'avenir. La pointe de la technologie est ici, vous allez être bluffés. Ce pays et ses habitants accueillants n'auront plus aucun secret pour vous. C'est ma rivière, mon épouse. Alors si vous croyez que Laval n'est qu'une étape sur la route de la Bretagne, détrompez-vous. Vos prochaines vacances sont peut-être ici. Le château de Laval. On ne peut pas venir en Mayenne sans s'arrêter devant cet impressionnant édifice du XIIIe siècle. Dans l'imaginaire du grand public, c'est le château idéal. Car avec sa tour imposante, il représente la forteresse moyenâgeuse par excellence. Pour nous en parler, Xavier Villebrun, c'est le patron du patrimoine de la vie. Avec ce passionné d'histoire, vieilles pierres et grands donjons nous livrent tous leurs secrets. Le château, on le voit bien ici, c'est d'abord le point phare de la ville. C'est son repère visuel. Le donjon se dresse 35 mètres quand même au-dessus de la Mayenne. C'est à la fois une frontière, cette Mayenne. C'était également ici la route de Paris. Ça reste donc un emblème. Un emblème, car vous allez le voir, à lui seul, ce château est un sacré morceau de l'histoire de France. Aujourd'hui, Xavier a rendez-vous avec un ami, Stéphane, spécialisé dans l'art militaire moyenâgeux. Direction le point le plus haut de la tour, Sous cette charpente exceptionnelle, qui a résisté à 8 siècles d'histoire, voici tout simplement un chef-d'oeuvre d'architecture à l'origine d'une révolution militaire. Les our, ces ouvertures qui donnent sur le vide. Les our en débord vont permettre de ménager ces orifices qui sont suffisamment importants pour pouvoir battre la base des murs de la tour maîtresse. On est ici à une hauteur respectable, 34 mètres. Donc il faut imaginer que n'importe quel projectile qui est lancé ici va forcément prendre de la vitesse et atteindre l'assaillant. C'est la première fois dans l'histoire de France qu'un donjon n'est plus seulement un simple refuge, mais aussi une forteresse offensive. Laval à la pointe de l'art militaire, car au Moyen-Âge, la ville est l'avant-poste des rois de France, à l'ouest du territoire. On descend maintenant la tour d'un étage et on change d'époque. « Entre avec moi dans ce beautiful donjon ! » Et oui, une très belle pièce. Ici, c'est l'époque de la Renaissance. Un sol en briques et en calcaire, une belle fenêtre pour faire un puits de lumière, une voûte en truffeau, et en son centre, le blason des anciens seigneurs de Laval. « Alors ce blason n'a pas survécu à la Révolution française. On le voit très bien. Il a été embûché, martelé, voilà. » Un blason martelé, c'est le signe d'un changement d'époque. À la Révolution, le château se transforme en prison. Ce passé carcéral se lit encore sur les murs, comme avec ses traits pour compter les jours. « Et puis parfois, certains autres vont jusqu'à graver leur nom. Vous voyez notamment ici celui qui apparaît, fort, avec sa profession imprimeur. Fort imprimeur, c'est l'un des chefs du parti sans culottes de Laval durant la Révolution. Par un petit clin d'œil de l'histoire, ce fort imprimeur sans culottes invétérés fait face, de l'autre côté, à une inscription beaucoup plus stylisée, avec une très très belle écriture qui note avec fierté « Vive le roi ! » avec un Y à la manière de l'Ancien Régime. Donc là, on peut imaginer que ce graffiti est l'œuvre d'un aristocrate, du moins d'un contre-révolutionnaire, d'un partisan des Chouans ou des Vendéens qui a pu être emprisonné ici avant d'être très probablement conduit à l'échafaud devant le château pour y être exécuté. Des inscriptions qui racontent l'histoire, mais à la Révolution, les archives seigneuriales ont été brûlées. Une part de mystère plane donc encore sur cet illustre château. Après l'histoire, le terroir, car la Mayenne est en France le plus gros producteur de viande bovine. Toutes les semaines, dans ce restaurant, c'est l'arrivage des carcasses. Didier, c'est le patron des lieux, le chef en cuisine. Alors bien sûr, c'est lui-même qui vérifie la livraison. Sur toutes les carcasses qu'on reçoit, on a une fiche de notification avec une bague qui identifie l'animal. Une très belle carcasse aujourd'hui. Dans son établissement, la viande n'est pas un aliment, c'est une institution. La qualité du bœuf ici est une obsession. En cuisine, c'est le coup de feu de midi. Thomas, tu me remets des récoules ? Le bœuf de sa région, il le cuisine sous toutes ses formes. La mise en place pour la viande, elle est là. Là, il y a tout ce qu'on veut. Faux filets, entrecôtes, pièces de bœuf, viande à tartare. Pour nous, c'est important parce que d'abord, on travaille les carcasses. Donc, il faut valoriser toute la carcasse. Ici, bien sûr, on ne parle pas de n'importe quel bœuf. Le bœuf fermier d'humaine, une viande strictement labellisée pour sa qualité. Avec cuisson, s'il vous plaît. Le bœuf fermier d'humaine, c'est un choix personnel, une démarche et aussi d'être sûr d'un produit de qualité constant sur toute une année. Et nous, ça fait 23 ans qu'on est constant. Donc, tu as tout. Si Didier a autant confiance, c'est qu'il sait qu'une vache élevée dans la nature sans aucun OGM se transformera en viande délicieuse. Et il s'apprête à nous le prouver. Le soir venu, il cuisine sa spécialité pour une bande de copains musiciens. Attention, accrochez-vous à vos fourchettes. Voici la loyau en croûte de foin et de sel. C'est une spécialité mayonnaise qui m'a été transmise par le chef qui m'a formé. On est 3-4 chefs en Mayenne à maîtriser cette cuisson qui date de Louis XIV. Eau, farine, blanc d'œuf, huile et foin. Oui, vous avez bien entendu du foin. Parfait pour donner une saveur à la viande lors de la cuisson. On va l'emmailloter. Au four 20 minutes, le résultat est sans appel. Cette cuisson à l'étouffée assure une tendreté inégalée à la viande. On va couper ça comme des papiers à cigarette, très fins. Ça va être de la soie. L'heure du verdict est enfin venue. Et vu les assiettes vides, tout le monde doit être de son avis. Partons maintenant à la découverte d'une initiative remarquable. Nous sommes à Louvernay. Ce sexagénaire sportif à vélo, c'est Pierre, un ancien professeur d'histoire, toujours volontaire pour vous faire découvrir toutes les surprises de Saint-Mayenne. Bienvenue sur Ecologia. Vous avez le soleil en plus, c'est formidable. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Ça fait du bien. C'est quoi le... Je suis Vincent. Donc patron, c'est pas le mot qu'on emploie ici. Je suis un des deux cofondateurs d'Ecologia. Ecologia, c'est un parc écologique et naturel. Ce week-end, le public est venu nombreux. Ici, on se balade en famille. Le site n'a ouvert que la saison dernière. Pierre s'y rend pour la première fois en grand curieux. Il y a deux ans, ici, il n'y avait rien, seulement des ronces et un ancien site industriel fermé depuis les années 60. Vincent et ses équipes ont totalement réhabilité les lieux. On a retravaillé le tracé de cet espace pour avoir des marts permanentes, des marts temporaires et le ruisseau qui passe et qui serpente au milieu de tout ça. Le but, ce sera que les gens viennent visiter pendant le week-end, par exemple, voir les espèces animales, les espèces végétales, avec un droit d'entrée pour se balader dans tout le site avec des animations comme les jeux qu'on voit là. Alors, le droit d'entrée, tu vois, on a décidé de faire différemment des autres sites privés puisque ici, sur le site d'Ecologia, tu peux entrer et c'est toi qui décides de ce que tu donnes à la fin. C'est aussi ça, le succès d'Ecologia. La balade est gratuite, seuls les activités sportives et le restaurant sont payants. Et ici, tout respecte l'environnement. Le parc veut montrer l'exemple aux promeneurs. La preuve avec cette piscine écologique de fines membranes noires dans le fond pour chauffer l'eau avec les rayons du soleil et des plantes qui filtrent sa qualité. Le résultat est surprenant. De devenir une vitrine. L'année dernière, on a eu toute l'année l'eau la plus pure des départements en termes de baignade. Le seul risque que tu prends ici, ça va être de tomber sur une grenouille qui va te chatouiller les pieds. Voilà, c'est tout ce que tu prends comme risque. Ah oui, t'arrives à la choper ? Bah ouais, tu vois. Vincent, ne mentez pas. C'est la preuve d'une autre très bonne qualité. Et ce petit coin de paradis, vous pouvez vous y baigner. À condition quand même d'être VIP, il faut choisir l'option hébergement. Et comme on est sur un site où sur 70 hectares, on a mis en place 33 hébergements. On n'est pas dans un camping avec les uns derrière les autres. Il faut savoir qu'ici, ce n'est pas une baignade de jeu, c'est une baignade où justement, tu viens, tu te poses, tu profites. Je comprends bien. Tu viens de délasser dans l'eau un petit peu. Voilà, donc l'année dernière, il n'y a jamais eu tout le monde à se baigner en même temps. Il y a vraiment un circuit qui se fait. Transat, tu viens, un bon bouquin. Exactement. Une petite balade après et puis le tour est joué. Formidable. Alors que ce soit pour une balade, une baignade ou une nuit, pensez à vous y arrêter. Ecologia vient même de recevoir le prix national du tourisme responsable. Et quand on parle de tourisme, le pays de Laval n'est jamais à court de surprises et de lieux exceptionnels. La petite ville d'Entram et son clocher. Apparemment, cette église est comme beaucoup d'autres, mais en réalité, elle est en France une quasi-exception. Car ce qu'elle renferme est un véritable trésor. Des termes gallo-romains, vieux de plus de 2000 ans. L'été dernier, Adèle a été guide ici. Elle retrouve l'un de ses anciens collègues. Voilà Jérôme. Bienvenue. T'as préparé tes antisèches ? Tout à fait. J'ai tout prévu. J'ai tout prévu. À eux deux, ils connaissent le site par cœur. Adèle, je te propose de rentrer à l'intérieur des termes maintenant. Ce bijou patrimonial, l'église d'Entram l'a cachée aux yeux de tous, sans même le savoir, jusqu'en 1986. Et pour une raison toute bête. Tout ce que l'on voit actuellement se trouvait en fait sous le plancher de l'église. Donc les fidèles qui allaient à l'église, à se rendre à la messe, marchaient sur des termes gallo-romains, mais ne le savaient pas. Ne le savaient pas du tout, puisque le sol a été légèrement réhaussé. Et donc le plancher des Romains n'était plus du tout celui des chrétiens. Lors des travaux de restauration, la découverte a alors stupéfait. Car ces termes sont dans un état de conservation exceptionnel. On y voit encore les 4 salles antiques. A l'époque, elles étaient plus ou moins chauffées en fonction de leur emplacement. Allez, mettons-nous dans la peau d'un Romain. Attention, les noms sont en latin. Donc les tipidariums, c'est une salle où on vient se préparer au bain. Généralement, on a fait un petit peu d'activité sportive auparavant, on a transpiré. Donc là, on va se faire racler la peau pour enlever toutes les saletés et se faire enduire également le corps d'huile parfumée. Puis on passe dans l'étuve. Donc l'étuve où... C'est un petit peu comme le sauna, en fait, d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Comme le sauna. Donc son nom, d'ailleurs, nous fait penser à la sudation. C'est le sudatorium. Et la salle la plus au fond, le calderium, il y avait là une sorte de piscine appelée solium. Et c'est ici qu'on venait se délasser dans un bain très chaud. Mais ce n'est pas tout ce qui a été conservé. La vraie fierté de nos deux guides, c'est le mur des termes. Alors ce que l'on a d'intéressant sur ce mur, c'est cette succession d'ouvertures avec des fenêtres rectangulaires à double linteau. Un mur aussi haut de 8,50 m. On en possède très peu en France. De cette époque-là. Seuls les termes de Cluny, à Paris, sont dans un si bel état de conservation. Entre âmes rivalisant avec la capitale, de quoi s'en orgueillir. Et de la fierté, le pays de Laval a bien d'autres raisons d'en éprouver. Rendez-vous maintenant dans une ferme d'élevage avec Didier. Notre cuistot en chef marche avec Jacques, un éleveur amoureux de ses vaches. Ici, les animaux ont une santé de fer. Tous sont inscrits au célèbre label régional le bœuf fermier du Maine. Quand on a des éleveurs qui sont passionnés, elles sont moins stressées, elles sont bien dans le pré, elles passent des bons séjours et elles finissent forcément bien dans l'assiette. Et dans sa passion du travail bien fait, Jacques ne s'arrête pas là. Depuis 10 ans chaque année, ces plus belles bêtes paradent au concours de beauté. Ici, une famille au grand complet, grand-mère, fille et petite-fille, ce sont les stars de la ferme. Elles ont leur propre champ. Il s'agit d'une race locale, la rouge des prés. C'est la vache qui a le plus beau palmarès des rouges des prés. Parce qu'elle a été 4 fois au salon de l'agriculture, 4 fois première, 3 fois championne. Une bête comme ça dans sa vie, on en a une, j'ai eu la chance de l'avoir. C'est la fierté d'un éleveur. Ah oui, c'est la fierté. Le salon de l'agriculture, les emmener au salon de l'agriculture, je crois que c'est une concrétisation. Aujourd'hui, pour la grand-mère, les concours, c'est terminé. Mais d'où vient son succès passer ? Quels sont les critères de beauté ? Petite leçon par un fin connaisseur. Nous, en élevage, on aime bien des bêtes qui aient du bassin. Après, il faut qu'elles soient assez longues et assez grandes. Il faut qu'elles aient des bons membres, sains. Il ne faut pas qu'elles soient hors panardes. Il ne faut pas qu'elles aient des pâtes comme ça. Il y a les critères de couleur aussi. Donc il faut que les animaux n'aient pas de nez noir, pas de poing rouge dans les pattes. et avec, si possible, un petit cœur en tête. Qui aurait cru que la compétition était aussi ardue ? Jacques fait ça pour le plaisir, mais tout de même, c'est un gagneur. Alors, à chaque concours, il sort le grand jeu. Pour préparer la bête, il faut passer deux heures de toilettage pour que l'animal soit le mieux présenté possible. On peut comparer ça à des miss. Je pense qu'il faut être la plus belle. La première qualité pour être la meilleure, la propreté, bien sûr. Les vaches ont la peau épaisse, alors va pour le carcheur. Le but de tout concours, c'est de se faire connaître. Et donc après, l'animal qu'on emmène, il n'est pas à vendre parce que c'est l'avenir de notre élevage. On le garde. Mais il peut permettre de faire vendre d'autres animaux d'élevage et plus particulièrement des mâles. Tous ses efforts pour se faire connaître, mais Jacques veut surtout continuer à remplir son tableau d'honneur. Les vaches qui jouent aux miss, une longue tradition qui perdure. Découvrons maintenant une tradition qui, elle, s'est éteinte. Ces deux bâtiments sont des bateaux lavoirs, les deux derniers dans toute l'Europe. Pour parler de leur restauration, Xavier a aujourd'hui rendez-vous avec André. C'est la mémoire vivante de ses bateaux. Et ceci pour une très bonne raison. Le bateau lavoir qui a été baptisé le Saint-Hifte, c'est le bateau sur lequel je suis né. Et vous avez cette porte-fenêtre qui est ici. C'est la porte-fenêtre de la chambre où je reçus né. Je suis né exactement ici. Et de là, j'ai vécu 28 ans sur le bateau. 28 ans à fréquenter les coulisses du bateau car son père en était le propriétaire. et l'habitant. A chaque extrémité, il y avait les appartements. Là-bas, ce que vous voyez à la fenêtre, c'était des chambres. Depuis 1993, ces deux bateaux sont classés monument historique. Celui-ci s'appelait le Poirier. Un bateau que l'on retrouve sur des archives d'époque dans les années 60. A la cale, les blanchisseuses travaillaient avec l'eau de la rivière. Le linge humide était ensuite monté au rez-de-chaussée. On le plongeait alors dans des cubes d'eau bouillante chauffées en dessous par des chaudières à charbon. J'en garde un souvenir extraordinaire. C'était phénoménal. On était bien. Ça ne ressemblait pas quand même à des gens qui étaient dans un appartement en ville. Ça n'avait rien à voir. Je pouvais chanter, je pouvais faire tout ce que je voulais. Il n'y avait que les poissons qui pouvaient m'entendre en face et les bateaux d'à côté. c'était un peu folklorique parce que vous aviez les laveuses entre parenthèses les laveuses professionnelles qu'il avait pour les gens en ville. C'était des phénomènes. Il y avait le petit café d'à côté. Les bolets de cil ça marchait. Pour le plus grand bonheur d'André, les bateaux doivent redescendre à l'eau en 2014. L'un sera un musée et l'autre un lieu culturel pour les musiciens du coin. Une seconde jeunesse pour cette mémoire patrimoniale. Retour dans la ferme de Jacques car l'éleveur s'occupe aussi de chevaux, des athlètes de haut niveau. Jacques s'apprête à montrer à Didier une partie primordiale de son travail. Allez, un indice. La première étape c'est l'obtention de la semence de l'étalon. Et avec celui-ci c'est un peu compliqué. L'étalon n'est pas bien excité alors Jacques va devoir sortir les grands moyens. Vous vous restez là avec la tête. Une jument tout simplement. Attention les yeux l'effet est garanti. C'est assez impudique mais très rapide. Là on sent le repos le repos des guerriers. Ah ouais. Là, doucement. Voilà. Donc je recueille le sperme ici. Voilà. Et après je vais inséminer avec ça je vais inséminer une jument. Voilà. C'est pas compliqué. Faut que le cheval soit bien dressé. Pas compliqué mais un peu gênant. N'est-ce pas Didier ? Je connais le procédé mais jamais vu réellement quoi. En fait les accouplements naturels sont rares. Peu d'éleveurs prennent le risque de voir leur jument blessé par un étalon. Jacques lui fait ça depuis 20 ans. En Mayenne ils ne sont que 8 éleveurs comme lui à maîtriser ce savoir-faire. Là on filtre le sperme parce que des fois les chevaux ils peuvent avoir des impuretés. Après on met ça tout de suite au chaud pour éviter les chocs thermiques. Jacques ne manque pas de travail car il ne s'occupe pas que de ses propres bêtes. C'est un intermédiaire qui insémine les juments des autres. Au final ces chevaux reproducteurs sont énormément sollicités. Ils sont prélevés c'est une fois tous les deux jours en principe et c'est en fonction des... C'est-à-dire que les gens il y a un catalogue où on a tous nos chevaux qui font la montre donc c'est envoyé à tous les éleveurs et là après les gens choisissent les étalons en fonction des prix les origines du géographique. Quelques minutes de préparation il ne faut pas traîner. Donc là j'ai ma dose à seringue pleine de sperme pur et donc je vais appuyer je vais mettre ça dans le col l'ultéreuse de la jument. Donc voilà c'est la première fois qu'on l'assimile. Et pour Didier aussi c'est une grande première. C'est ainsi que génération après génération la population des célèbres chevaux de course se renouvelle. La Mayenne une terre de champions. Impossible de parler du pays de Laval sans aborder un autre savoir-faire le tissage. Au 18ème siècle la région comptait 1700 tisserands mais depuis 50 ans ils ont tous disparu enfin presque. On arrive ici à l'une des plus vieilles maisons de Laval qu'on appelle la maison des mères. on n'a pas vraiment d'explication d'ailleurs du nom de cette maison dans laquelle se trouve aujourd'hui un atelier de tissage le dernier atelier de tissage de la ville. Alors on contre donc de ces irréductibles aujourd'hui Adèle va s'essayer au tissage. Bonjour je viens rencontrer Karine Oui c'est moi Bonjour Adèle D'accord Enchantée D'accord Là on est en train d'essayer voilà Françoise qui a fini son tissu Voilà une veste que vous avez fait vous-même Oui Formidable Et dans le cours de Karine on peut tout tisser chanvre plastique cuivre dentelle et même crâne-cheval Mais pour Adèle une débutante on ne va pas compliquer Allons-y La laine pour commencer c'est très bien On retourne sur les bancs de l'école Voilà Les bancs de l'école c'est justement là qu'est née la passion de Karine L'envie de tisser ça m'est venue à l'école maternelle où la maîtresse nous avait fait un petit cadre et elle avait tendu une chaîne et nous avait appris le paire à paire et le dessus dessous et on avait tissé du papier Et là je m'étais dit quand je serai grande je tisserai c'est trop bien Effectivement Et effectivement J'ai 30 ans je me suis sentie sans doute grande et je me suis mise à tisser Une passion qu'elle a voulu partager Une fois par semaine Karine tient bénévolement cet atelier et ça marche Regardez Adèle elle est en pleine concentration Ça y est je suis totalement dedans Il faut dire que la jeune étudiante en histoire de l'art est un peu dans son élément car depuis quelques années le tissage change de statut Complètement maintenant on parle d'art textile et ça nous fait bien plaisir On est loin maintenant du gilet de berger des années 68 des grands 70 et des grandes capes avec de la laine qui grattent et de la laine super lourde Maintenant on a le choix aussi du textile On a le choix des matières On a le choix des matières Une fois tous les fils positionnés place aux choses sérieuses la navette et les pédales J'étais en 3-4 là Donc 1-4 Il faut se souvenir de tout C'est... Eh oui Il y a une coordination les pieds et la tête et les mains Bon effectivement c'est un peu compliqué mais en moins d'une heure Adèle est convertie C'est apaisant je trouve en tout cas Après ce voyage dans le temps tournons-nous vers le présent A l'aval aujourd'hui le tissage moderne ça donne ça Vous êtes ici au tissu d'Avenière une société plus que centenaire Mais depuis 40 ans l'entreprise s'est adaptée Elle ne fait plus de tissus Elle imprime les tissus Aujourd'hui on réalise des fleurs de pommier Avec Grégoire Feint le propriétaire Adèle découvre maintenant un tout autre univers Le principe de base est très simple La couleur est déposée directement dans le cadre cette espèce de pâte un peu visqueuse Le pochoir ici se pose et vous voyez l'aracle qui va venir appliquer la couleur en fait par traversement du cadre Donc c'est couleur par couleur Ce savoir-faire traditionnel s'appelle l'impression à la lyonnaise Les entreprises qui le respectent sont si rares de nos jours qu'il n'existe aucune formation à cette profession Quand on recrute quelqu'un aujourd'hui on recrute quelqu'un non pas avec un savoir-faire mais avec un potentiel L'école L'école elle est ici Les potentiels que recherche Grégoire la minutie la concentration et le souci du travail bien fait Au final la qualité des impressions est hors norme Grégoire travaille pour l'ameublement de luxe Ses clients viennent du monde entier Travailler avec des clients prestigieux new-yorkais anglais etc c'est effectivement assez gratuitant et on est très fiers Un savoir-faire bien lavalois qui se retrouve jusque dans les plus grands magasins américains Laval et le tissage une histoire qui n'est pas prête de s'achever L'avenir à Laval ce sont aussi les hautes technologies car ce qui cartonne ici ce sont les entreprises spécialisées dans la réalité virtuelle Pierre notre professeur émérite n'y connait pas grand chose mais de nature c'est incurieux il nous emmène en banlieue Lavaloise pour découvrir ce monde à part Pierre Rambaud donc vous travaillez dans la réalité virtuelle c'est ça réalité virtuelle et réalité augmentée d'accord mais ici là ? ici on est dans l'atelier de réalise en fait l'atelier showroom c'est là qu'on conçoit et qu'on construit tous nos systèmes de réalité virtuelle dans un garage comme ça dans un hangar dans un hangar c'est comme les groupes de rock qui commencent dans les garages comme ça c'est pareil en espérant avoir un super building dans peu de temps bon bah c'est bien bah on va aller voir alors Guillaume et Florent ne sont pas lavalois le premier vient de Brest le second de Marseille et pourtant ils ont choisi la vague car c'est une des capitales mondiales de la réalité virtuelle alors c'est ça ce cube magique Guillaume va tout nous expliquer là vous voyez on a un cube un cube géant clairement il fait 2 mètres 20 d'arête sur chacune de ces faces on a du contenu en 3D relief donc c'est comme un super cinéma et on voit ces petits disques là qui sont en fait des caméras infrarouges nous on utilise ce matériel là mais au lieu de faire de l'enregistrement comme au cinéma nous on s'en sert en temps réel et donc vous allez voir vous allez rentrer à l'intérieur et donc vous allez être complètement immergé par du contenu virtuel vous allez voir pourquoi Pierre est un peu perplexe donc vous voyez le matériel que vous allez utiliser c'est des lunettes comme au cinéma 3D c'est le même type sauf que nous on rajoute des petites sphères réfléchissantes qui permettent en fait au système de savoir où vous allez regarder donc en fait tout est quelque chose finalement Pierre reste bouche bée il n'en revient pas donc vous allez voir quand vous allez aller à l'intérieur si vous vous baissez vous pouvez voir sous les objets donc typiquement si je me rapproche d'une table je me penche je vois dessous premier pas dans un cube immersif c'est le moment de se lancer dans le grand bain technologique j'ai la chaise voilà c'est ça une technologie a tombé à la renverse si je veux m'asseoir je fais ça voilà c'est ça mais vous allez avoir des problèmes j'irai pas jusqu'au bout on reste dans le virtuel et voilà comment en quelques secondes on retrouve son âme d'enfant cette technologie l'industrie automobile s'en sert déjà pour concevoir des véhicules sans même avoir besoin de construire des prototypes la médecine elle l'utilise pour guérir des passions de leur phobie en les mettant virtuellement en situation comme quoi à Laval les trésors se trouvent même dans les garages les trésors de la nature se cachent sur la rivière les écluses une institution dans ce pays grâce à elles à Laval vous pouvez passer de la Mayenne à la Loire pour Xavier elles font partie du patrimoine du pays dans le coin on en recense une tous les deux kilomètres bonjour bonjour et aujourd'hui Xavier rend visite à Claudine éclusière depuis plus de 30 ans oui bon d'accord il y a un bateau qui monte un collègue de l'écluse précédente vient de l'avertir il est temps de se retrousser les manches car oui l'écluse de Claudine est entièrement manuelle attention l'épreuve est chronométrée il est temps qui peut faire de la L'éclat il est temps de se réunir est en train de se réunir est en train de faire la L'éclat et bien la L'éclat est la L'éclat pour le défi de la L'éclat ... Claudine effectue la manœuvre près d'une quarantaine de fois par jour. Mais qu'importe les fatigues musculaires, son univers, elle ne l'échangerait pour rien au monde. Il y a un cadre magnifique. Là, j'ai le bois en face. Souvent, le matin, j'ai des chevreuils qui se promènent. On voit des renards, on voit des sangliers. On a le héron qui est toujours là. C'est ma rivière, mon écluse. J'ai tort de dire ça, mais c'est vraiment pour moi une passion. Et elle n'est pas la seule à l'aimer, son écluse. Depuis 10 ans, cette canette y a eu domicile. En pays de Laval, la nature est donc partout. Et d'ailleurs, non loin de là, se cache un royaume méconnu du grand public. Et sans surprise, qui mieux que Didier, notre cuistot amoureux du terroir, pour nous parler de ces petites bêtes en compagnie de Catherine, éleveuse professionnelle. Allez voir les gros gars. Les gros, les petits. Et oui, les élevages d'escargots existent bien. Ici, sur 40 mètres carrés, 4000 escargots. On est un petit peu en retard dans la saison. C'est normal avec le temps. On a 15 jours, 3 semaines de retard. Même pour pondre, ils sont un petit peu limites. Alors j'avais un accouplement ce matin. Ils sont cachés. Il y en a un là, mais bon, il n'est pas accouplé celui-ci. Escargot, en fin de compte, il a le sexe sur le côté. Après avoir repéré ce célibataire en quête d'amour, Catherine trouve enfin un couple. Je vais essayer d'y aller doucement pour ne pas les perturber trop. Les deux tuyaux, c'est les deux pénis d'escargot. L'escargot est hermaphrodite, donc à la fois mâle et femelle. Et là, pendant l'accouplement, ils sont tous les deux mâles. D'accord. Ils vont juste faire un échange de spermatozoïdes. Et dans les jours qui suivront, la partie femelle après prendra le dessus. Et l'accouplement, par contre, il dure entre 6 et 8 heures. De véritables champions d'endurance, ces escargots. Mais voilà, ils ne le font qu'une seule fois dans leur vie. Car après la ponte, ils meurent. L'escargot, il pond à peu près son volume en oeuf. D'accord. Donc tu vois, quand tu as un gros escargot comme ça, il va pondre à peu près... Et ça pond à peu près combien d'oeuf ? Les gros comme ça, ils vont jusqu'à 220 voire 250. Niveau reproduction, ces escargots sont donc aussi imbattables. Catherine en attend près de 300 000 cette année. Il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'après, à être passées ici, ils ne regardent plus les escargots pareils. De la même façon, ils ne donnent plus un coup de pied dans le jardin. Non, non, non. Ces nombreux petits, Catherine les met ensuite à couver dans des boîtes, puis les emmène dehors dans de grands parcs. Là, elle les bichonne, leur plante des radis fourragés et du trèfle nain. Et bien sûr, elle les arrose régulièrement. Catherine fait ce métier depuis plus de 15 ans. C'est une épreuve de la vie qui l'a amenée sur cette voie. Je me suis trouvée au chômage, donc il y a une vingtaine d'années. On avait du terrain. Je me suis dit qu'après tout, il faudrait que je trouve quelque chose à faire qui me permettait en même temps d'élever les enfants. Donc on avait pensé au gibier, à la truite, à plein de choses. Et puis un jour, dans une revue, j'ai vu qu'il parlait de l'élevage d'escargots. Et ça m'a drôlement surprise. Je ne pensais pas que les escargots s'élevaient. Je pensais que les gens faisaient comme nous. Ils les ramassaient. Et en fin de compte, non, il y avait l'élevage. Donc de fil en aiguille, je me suis renseignée. J'ai fait une formation à l'école de l'agriculture à Rennes. Et puis voilà, me voilà aujourd'hui. Et pour Catherine, ça marche puisqu'elle en vit. Elle vante en fait aux particuliers et aux restaurateurs ses escargots et ses recettes. Didier est d'ailleurs un fidèle client depuis longtemps. Cette fois encore, il va lui en acheter quelques douzaines. Pendant ce temps, partons à la découverte de toutes les beautés d'un petit village. Parnais-sur-Roch et ses trésors patrimoniaux, ses vestiges du passé. Ici, vous trouverez un véritable concentré de l'histoire mayenaise. Et pour nous faire revivre ces différents siècles, Adèle a rendez-vous avec Jacques Naveau, historien, archéologue et habitant du coin. On y va ? Le développement du village date du Moyen-Âge. Et tout a commencé grâce à une route tout simplement. Ça, c'est un des anciens ponts de la Mayenne. Il n'y a pas beaucoup de ponts du Moyen-Âge conservés en Mayenne. Il y a le vieux pont de Laval, mais il y a aussi celui-là. Et dessus, passait un chemin qu'on appelait le chemin Valais, c'est-à-dire le chemin de Laval. Un chemin important car très emprunté par les pèlerins et les marchands. Dès le XIIe siècle, cette route reliait la ville de Tours au Mont-Saint-Michel. Alors qu'il y a une étape, donc à parler, on s'arrêtait pour une nuit et ensuite on partait ? Oui, c'est ça. Les étapes de cette époque-là devaient être d'une trentaine de kilomètres. Donc ça nécessitait d'avoir tout un équipement d'auberge pour pouvoir s'arrêter. Parce que les gens ne faisaient pas 300 kilomètres de la journée. Nos deux historiens poursuivent leur déambulation. Et de pas en pas, on saute de quelques siècles et on arrive au XVIIe, époque de l'industrie textile dans la région. On arrive devant une cave de tisserands bien typique. Donc voici l'entrée là. Les tisserands travaillaient dans des caves qui ouvrent sur l'extérieur par une petite fenêtre. Il ne fallait pas être trop loin pour l'entrée. Non, il ne fallait pas être trop loin ou il ne fallait pas avoir trop mal au rein. Ils travaillaient là-dedans parce qu'il était nécessaire pour eux de travailler dans un milieu humide. Sinon, le fil cassait sur le métier à tisser. A la poursuite de l'histoire de ce bourg, Adèle et Jacques remontent le temps jusqu'à la révolution industrielle du XIXe siècle. Et cette maison devant eux est un exemple flagrant de cette époque. Alors ça, c'est une maison qui a été construite par un maçon pour y habiter. Alors c'est une maison qui est très caractéristique de la fin du XIXe siècle avec de la terre cuite. Mais le maçon qui l'a bâti ne s'est pas contenté d'utiliser de la terre cuite. Il a imaginé tout un art décoratif. Et il a profité pour en faire une espèce de ce qu'on appelait un chef-d'oeuvre, c'est-à-dire une maison dans laquelle il présente tout ce qu'il est capable de faire. C'était de la publicité pour son art. Vous le remarquez, il y a fantaisie de cette maison-là, notamment par rapport aux maisons alentours. C'est vrai que là, le maçon a voulu épater un petit peu ses voisins par une surcharge décorative un petit peu. Brique rouge, brique blanche et frise très soignée, ce maçon a lancé une nouvelle mode et s'est construit une solide réputation. Dans tout le département, on retrouve sur de nombreuses maisons des traits caractéristiques de son art. Ici, pas de belles architectures, mais une ferme perdue sur la petite commune de Montflor. Pierre, notre professeur d'histoire, est aussi un amateur de bière. Et c'est justement pour assouvir ses papilles qu'il s'est rendu ici. Car entre les étables et les bottes de foin, Cédric produit de la bière traditionnelle. Aujourd'hui, le jeune brasseur va même tenter une nouvelle recette. Ça s'appelle la bière terroir. Pour que ça soit bon. Ah oui, ça sera très bon. Bon, alors allons-y. Bienvenue dans l'univers artisanal de la brasserie associative de Montflor, la BAM, créée en 2009. Avec ses collègues tous bénévoles, Cédric souhaite produire bio. On trouve aussi un peu partout en Mayenne. Notre intention, c'est de pouvoir faire une bière qui puisse être 100% terroir, tout issu de Montflor. On doit élaborer une recette. Donc là, on fait un test en petite quantité. Et ensuite, on voudrait que ce soit reproductible en plus grande quantité pour la brasserie, pour que ce soit commercialisé plus tard. C'est parti. La fabrication de la bière expérimentale peut commencer. Pierre est un élève assidu. Indispensable, tout d'abord, l'orge qu'il faut broyer. Donc là, ça nous convient parce que l'écorce des grains est assez intacte. Il y a une bonne proportion de farine et une proportion de gruaux qui sont les petits morceaux que l'on voit. Il faut que ça corresponde à quelque chose qui soit un tiers, un tiers, un tiers. Nous, dans notre choix, on va le mélanger avec de l'eau pendant 20 minutes. Et ça va être l'empattage où l'amidon va commencer à se dissoudre et les enzymes vont commencer à se réveiller. Se réveiller, c'est-à-dire relâcher tous leurs sucres et leurs arômes. On va avoir une grande bière. Et cette opération ne se fait pas n'importe comment. Contrôle de la température et augmentation progressive de la chaleur. C'est un mélange un peu pâteux. Un peu pâteux car il s'agit de blé bouilli. Et tout est ensuite millimétré. Et là, tu notes le minutage de toutes les opérations. Ah ouais, il faut qu'il y ait un respect du temps, comme ça. On a des paniers, d'après exemple, on doit avoir un panier de 20 minutes. Et tout ça, vous l'avez appris dans les livres parce que vous n'êtes pas des familles de brasseurs ici. Donc c'est vraiment, vous êtes des autodidactes de la bière. Pierre est épaté car ses autodidactes font un travail de pro. Une fois bien mélangé, c'est l'étape de la filtration. On ne conserve alors que le jus. D'ailleurs, Pierre ne va pas s'en priver. C'est vrai que c'est prometteur. Ouais, prometteur. Et on le remet à bouillir. Reste à ajouter le houblon afin de donner de l'amertume à la bière. Et notre professeur, lui, essaye toujours de comprendre. Alors c'est vraiment, il faut être calé en physique, en chimie du moins pour faire. C'est de la biophimie. Parce que là, je vois le C6, H12, O2 qui se transforme en 2, CH3, CO, C... Alors là, j'avoue que je suis admiratif. C'est vrai que ça... Mais on peut faire de la bière sans comprendre tout ça. Oui, je comprends, oui, oui, oui. Les professeurs tournesols dans un hangar comme ça, perdu au fond de la Mayenne, en train de brasser des liquides et des pâtes douteuses. Les professeurs tournesols, après quelques heures de cuisine et de chimie, viennent à bout de leur mixture. Le liquide est prêt pour être fermenté avec du levain naturel. Étape indispensable pour libérer l'alcool. Bon, bien, on lève notre verre à la bière de Montflour. On lève le petit. Le verdict, alors. Elle est excellente. Ah, moi j'ai tout. Excellent. Attention tout de même, n'en abusez pas. Notre voyage en pays de Laval n'est pas terminé. Nous voici de retour à Entram sur le domaine de l'abbaye du Port-Salut, célèbre pour le fromage du même nom. Les moines ont arrêté sa production traditionnelle en 1963. Alors comme un clin d'œil de l'histoire, une fromagerie traditionnelle a vu le jour il y a deux ans, à 200 mètres de là. Adèle raffole de fromage et ses parents viennent de temps en temps en acheter ici. On est donc sûr, c'est une bonne adresse. Bonjour. L'objectif quotidien ici, c'est de faire un fromage bio et local, afin de faire renaître la tradition fromagère de la ville. Sylvain est maître fromager, et après deux ans d'activité, son travail est déjà récompensé. Et bien voilà notre produit phare, qui a été récompensé au concours Général Agricole cette année. Médaille d'argent. On a encore une petite marge de progression. Ouais, première marge du podium, je vous attends maintenant. Voilà. Quelle est la recette du succès ? Adèle s'apprête à le découvrir en coulisses. Voilà, la spationaute, prête à conquérir l'espace. Le dernier petit accessoire, la charlotte. La charlotte. Tenez. Formidable. C'est bon, Adèle est toute équipée. Elle entre pour la première fois dans le monde parfumé d'une fromagerie. Ouh, ça sent fort. Oui, mais ça sent le lait frais en fait. Ah oui ? Donc on y va. Faites comme Adèle, suivez bien Sylvain, vous allez tout comprendre. Première obligation, mettre la main au produit. Adèle, elle, n'a aucune hésitation. Parce qu'on veut faire un fromage traditionnel, on est obligé de le faire en mettant les mains dans le produit et en le sentant parce qu'il n'y a rien de figé dans notre recette. Donc là, on est arrivé à la texture requise et à la taille des grains. Ils sont à peu près un peu plus petits qu'un grain de maïs, entre un grain de maïs et un grain de riz. On voit du lait, toujours du lait. Il est temps de voir du fromage. C'est l'étape qui vient. Adèle est alors aux aguets, prête à voir les grains coaguler pour former le fameux gâteau. À la sortie de la découpe, les morceaux de fromage sont cubiques, mais ils ne vont pas le rester longtemps. Voilà, ça va aller. Donc là, tous les fromages sont dans les moules. Maintenant, il faut juste qu'on les presse pour qu'il y ait une force qui s'exerce dessus, pour qu'ils prennent leur forme finale. Comptez 100 litres de lait pour produire 10 kilos de fromage. Il ne reste plus qu'une seule étape avant la dégustation, mais encore un peu de patience, car l'affinage, c'est long. Plus les fromages vieillissent, plus c'est le patrimoine, le terroir qui va s'exprimer dans le fromage. C'est un petit peu comme pour le miel, ce que les abeilles vont butiner, les fleurs, les pollens. Il va se ressentir dans le goût du miel, et là, c'est la même chose, donc pour le lait... Et enfin, ce qu'Adèle attend depuis un long moment. C'est très parfumé, il est un petit peu collant en bouche, donc il va peut-être mériter une semaine de plus d'affinage pour qu'il soit un petit peu moins... Ça permet de contrôler aussi. Oui, voilà. Mais nous, on les goûte pratiquement tous, on est obligés un petit peu, parce que... Je veux bien vous aider. On vous appellera la prochaine fois. Adèle est conquise, la fromagerie a une nouvelle employée. Notre visite du pays de Laval a commencé ici, et c'est aussi ici qu'elle va se terminer, au pied du château, le centre historique de la ville. Des maisons à pans de bois, appelées aussi à colombages, il y en a qui ont plus de 500 ans. Mais celle-ci est particulière, car il y a encore 5 ans, à sa place, il n'y avait rien. Ce bâtiment est une pure nouveauté. Xavier, en amoureux du patrimoine et fan de cette maison, il veut nous en présenter le propriétaire, un maître d'oeuvre exceptionnel, qui travaille avec les mêmes méthodes qu'en 1450. On entend M. Bollin, le propriétaire, à l'intérieur, en train de travailler à l'herminette, et on va aller le rejoindre dans sa maison, dans son chef-d'oeuvre. Hervé ! Et voilà, l'homme au travail ! Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire ? C'est une pièce d'enchevêtrement pour la cage d'escalier, pour soutenir une partie de l'escalier. Hervé fait tout manuellement, une vraie philosophie, même une question de poésie. Parce que si on le fait à la machine, il n'y a pas d'âme, il n'y a rien, quoi. Là, au moins, on voit, on a la trace de l'outil, on sent l'ouvrier qui a peiné pour réaliser la pièce. Et non seulement ça, c'est qu'on a une irrégularité, et cette irrégularité, c'est ça qui contente l'oeil. Quelque chose de trop précis, c'est quelque chose de fan, de passé, sans âme, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà, parce qu'on travaille avec ses mains, mais c'est la tête qui dirige tout. On parle toujours d'Emmanuel, mais l'Emmanuel aussi pense, réfléchisse, conçoive. Enfin, voilà. Et un manuel qui réfléchit, ça donne de véritables chefs-d'oeuvre. Des larges poutres d'un seul tenant, des bois enchassés, chevillés naturellement, du torchis qui résiste au temps, et un assemblage qui se penche et s'avance sur la rue. Tout est en équilibre, suspendu comme par enchantement. Il faut faire attention, c'est pas encore, c'est pas encore aux normes. Une construction pas encore aux normes, mais déjà forte de nombreux avantages. Ici, Hervé cherche où il percera sa future porte. On va la mettre ici, là ou là, je sais pas, on va voir. D'accord, donc tu redéferras ton point de vue, tu vas redéferre ton... Non, mais c'est sérieux, ça se faisait à l'époque. Vous n'avez jamais que du bois et du torchis. Un coup de scie dans le bas, un coup de scie dans le haut, et on insérait notre porte dans notre porte ou notre fenêtre, on pouvait très bien laisser un sous-bassement aussi. Enfin, peu importe, tout est très facile. Ce sont des constructions d'ailleurs d'une élasticité, d'une plasticité. Chez Hervé, bien sûr, tout est en bois et en torchis, et absolument tout respecte les méthodes ancestrales. Absolument tout, sauf une technique surprenante. Ouvrez grand vos oreilles, mais surtout, bouchez-vous le nez. La bouse est là, elle est magnifique. Elle est superbe. Ah oui. La mélange joue est normande. La mélange de café. Vous ne rêvez pas de la bouse de vache. Hervé vieillit artificiellement le bois avec cette méthode. Une simple couche de bouse, vous attendez qu'elle sèche, puis vous l'enlevez après quelques semaines. Et aujourd'hui, notre charpentier apprécierait un petit coup de main. Tiens, tu vas m'en faire un petit coup ? J'aime beaucoup le procédé, non, mais je n'ai pas envie de tester. Ce n'est pas franchement du goût de Xavier. Parce que cet après-midi, j'accueille du monde. Non, 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 mais ça ne sent pas, ça ne sent pas. Ça ne sent pas. Bon, allez, tu vas nous faire un petit bout. Tu as la réputation, tu sais. Tiens, juste un petit. Tiens, vas-y, passe-moi ça. Passe-moi, passe-moi, je vais m'y mettre. Tu m'as mis sur la trumelle. Tu vas prendre là, il n'y a absolument rien. Tu peux mettre dessus, tu vois, comme ça, tu ne risques rien. On va commencer à patiner un peu tout ça. Regardez-moi ça. Là, tu forces mon talent, là. Ça a déjà un petit peu de gueule. Ah oui. On ne se rend pas compte. Tiens. Bon, attends, on va le finir. Je trouvais même qu'il avait une certaine dextérité dans l'étalage de la bouse. Bon, il a abandonné, mais ça, ce n'est pas grave. Non, je laisse faire le spécialiste. À force de travail tous les dimanches et les jours fériés, Hervé prévoit de terminer son œuvre dans quelques années. Il ouvrira alors de merveilleuses chambres d'hôtes. Celle du dernier étage aura la vue sur le château, s'il vous plaît. Ça y est, vous êtes maintenant presque incollable sur le pays de Laval. Presque, car il faut encore vous y rendre. Venir tout simplement rencontrer tous ces passionnés, et puis essayer, goûter, visiter ce pays aux mille facettes. Sous-titrage Société Radio-Canada